Je suis le chef CSI de Ouna, en même temps je suis infirmière, donc mon rôle c'est de soigner la population, les gens malades. Le CSI couvre à peu près 38 villages et âmes, donc les zones et dont la majorité de la population se trouve dans le rayon de plus de 6-15 kilomètres qui ont un problème de transport pour que la femme amène son enfant au centre de santé pour se faire vacciner. Les femmes viennent eux pour leur vaccination et pour faire leurs achats au marché. Le coût par exemple le jour de marché, la puro coûte moins cher que les autres jours ordinaires qui ne sont pas des jours de marché, où la femme peut payer 3 000 avant de venir au CSI, avant de traverser le fleuve. Or les jours de marché, elle peut payer 250 ou bien 500 pour accéder au centre de santé. En fait, nous pour la polio, on a une cibule de 7135 enfants. Pour cette campagne, on a eu à vacciner 7038 enfants. Le résultat est acceptable parce que même le niveau national veut 95% des enfants vaccinés. Les campagnes de vaccination ont changé le comportement des femmes parce que les femmes savent que c'est ça qui est à l'origine de la paralyser, de leurs enfants. D'où, maintenant, il n'y a plus de cas de refus dans les villas. Ici, on part. Même au CSI, les femmes viennent se faire vacciner contre la polio. Ils demandent, même si on oublie, en cas d'oubli. Par exemple, quand la femme accouche au centre de santé, même en quittant, il y a d'autres femmes qui nous rappellent que son enfant n'a pas reçu le VPO. La vaccination contre la polio sauve les vies. Si, par exemple, il y a une épidémie qui vient dans les populations, l'enfant qui est vacciné a plus de chances de survivre que l'enfant qui n'est pas vacciné. C'est l'infirmière qui doit passer le message aux mères. Ça fait partie des sensibilisations pour que les femmes viennent au centre de santé se faire vacciner. át ? Sous-titrage ST' 501